Attention, en raison d'un doublage particulièrement dégueulasse, cette vidéo est déconseillée aux plus jeunes ainsi qu'aux âmes sensibles. Merci de votre compréhension. Redites-moi encore une fois où vous étiez le samedi 24. J'étais au salon de Chaland, inspecteur. C'est quand même bien clair. C'est ma femme. Elle me dit toujours poulet de Chaland, poulet des champs. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec l'enquête, mais quand même, le poulet, c'est quelque chose. Comment ça, inspecteur ? Non mais, de quoi ? Vous me pariez de jeu, c'est bien, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que ces jeux, au juste. J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Mais oui, il y a des bandes marquables, il y a des filber et du rétro gaming. Attendez, du rétro quoi ? La rétro gaming, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est des vieilles consoles, inspecteur. Enfin, mais soyez attentifs. Comment n'aurait-il possible, ça ? C'est marrant, mais plus je vous regarde, et plus je me dis qu'il y a quelque chose qui cloche. Expliquez-moi, j'aimerais vraiment savoir. Non mais, il y a un qui cloche, inspecteur. Vous avez un problème ? Vous buvez, inspecteur ? Je crois que vous m'avez convaincu. Je vais tout de suite me rendre avec ma femme, dès ce soir, au salon de Châlons. Mais, inspecteur, mais revenez, n'y allez pas ! C'est fermé, enfin ! Salut à tous, c'est Tonton Seb de House of the Geek TV, donc ça y est, je suis arrivé au salon. Bien sûr qu'on ne voit pas du tout derrière, c'est génial. Mais ne vous inquiétez pas, on va avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on était dans une bonne petite salle, certainement de sport, où il y avait deux rangées de flippers électroniques de chaque côté, ainsi que des consoles et des flippers électro-méca au milieu, comme vous pouvez le voir. Voilà, une des rangées de flippers, des consoles, comme là, des Megadrive, avec une petite sélection de jeux bien sympathique, comme la Mickey Mania, c'est pas un Nintendo aussi ? Mais qui est à fond. Ah, il était cool, cet organisateur. Voilà, des Vectrex, très sympa, avec des consoles atterri de chaque côté. Ils ont fait tourner régulièrement les jeux. Certains jeux d'après-midi avaient également les fameux overlays. Donc des caches en plastique permettaient d'avoir un peu de couleur dessus. Colecovision aussi, qui malheureusement n'a pas pu fonctionner dans la journée. Peut-être un problème de console, de télé. Crazy Taxi, le grand classique, qui fait toujours le bonheur des petits et les grands dans les différents salons où elle se trouve. Et l'organisateur, toujours à fond. Voilà, donc on revient un petit peu la salle de l'autre côté, avec la rangée de consoles. Spy Tendo, Megadrive encore. Voilà. Là de côté, un coin un peu plus arcade. Avec PlayStation 2, PlayStation 3, mais une sélection plus typée arcade. Avec Dukov 13, qu'il y a eu après. Bon. C'est... Voilà. Et Dreamcast, tiens. La NeoGeo. Alors malheureusement, la NeoGeo, ils avaient une cartouche multi-jeu chinois 160 en 1. Avec un adaptateur de chez FurTech, de Fusion. Et bon, ils n'ont pas réussi à le faire marcher. C'était très dommage. Et comme FurTech le disait, ça peut venir à un problème d'alimentation. Ça ne marche pas toujours. Donc également, il y avait toute une rangée de Gamecube avec le jeu Mario Kart. C'était linké avec l'adaptateur réseau, pour le jeu donc jouer à 8 en même temps. Très sympa pour les amoureux du jeu. Une petite rangée de jeu de tir, avec le Confidential Mission sur Dreamcast. Un peu oublié, comparé à House of Duty 2. Du Time Crisis. Et le classique de Kunt, qu'on ne présente plus évidemment. Là, il y en avait deux. Il y en avait un qui tournait sur une compil avec Mario. Également, à côté, on voit la table avec la Dreamcast, de la NEC. Une table de cocktail aussi. Avec une cartouche, avec un PC, pardon, multi-jeu. On voit la Dreamcast. Qui est un jeu d'enlever. Parce que la Dreamcast était japonaise. Et elle est en noir et blanc, du coup, à cause de la télé. Des consoles NEC ont préféré privilégier les consoles NEC. Comme c'est moins connu. Comme là, avec l'adaptation de Spes Arrieur. On avait quand même Power Tomb 2, sur le Dreamcast. Qui marchait bien. Le Mega CD. Avec le jeu Road Adventure. Petit classique, quand même. Moins connu que Dragon's VR, mais dans le même genre. Il faut appuyer sur les boutons et direction au bon moment. Petit Master System, évidemment. Ça, c'est... Si on met de la NES, il faut mettre la Master. Bon, encore Gamecube. Super NES Mini. Bon, voilà. Encore Gamecube 64. Oui, du classique, quoi. Du classique pour faire plaisir à tout le monde, à toute la famille. Évidemment, il en faut pour tous les vus. Comme là, GoldenEyes 64. C'est pareil, un grand classique, qu'on trouve souvent dans les salons. L'Xbox. Plus ou moins récente. On va tirer un peu les plus jeunes, forcément. Il faut les penser à tout le monde. Voilà. Donc là, on est reparti sur les flippers. Et donc, malheureusement, dès le matin, il y avait... Qu'ils déconnaient. Comme là, leur shaker. On peut voir également un flipper italien. Le Zaccaria, sur le droit, à côté du Kiss. Le B-Watch. Ce flipper est un gros nanar. Tony. Vous savez, vous. Le Zaccaria, c'est pas courant, les flippers. C'est très, très rare. Donc là, c'est un robot. Qui est plutôt sympa, je vous le dis. Il payait pas de mine, mais... Intéressant, mine de rien. C'est vraiment... C'est une curiosité, ce genre de flipper. On en voit vraiment rarement. Le Kiss, c'est un classique. Bon, il paraît extraordinaire. Voilà, c'est Kiss. Il utilisait le B-Watch. Un gros nanar, ce flipper. Mais rigolo, quand même. Un autre rangé de flipper. Le Deadpool et le Guardian de la Galaxy. C'était les deux flippers plus récents. On faisait un peu plus d'un an. Mais voilà, c'était les plus récents du salon. Guardian de la Galaxy, pas extraordinaire. Il faut l'avouer. Le film est sympa. Mais le flipper, il faut les préférer de Deadpool qui est à côté. Plus intéressant. Mais bon. Pas mal non tenu, quand même. L'Ordre of the Ring, qui peut être relativement coté. Qui est bien apprécié. Un petit peu plus loin. Un théâtre of Magic. Pareil. Un grand classique aux années 90. Après, il est moins bon. Comme le Fichtel, un Flystone. Il y en a peut-être le contraire. Mais enfin, il sera bien. Le Rocho. Qui est très sympathique. Johnny Carp. Bon, c'est fini. Pourquoi pas. Docteur Roux. Voilà, le Eldiran Party Monster. Ça, c'est pareil. Ça, c'est un flipper qui plaît pas trop mal. Bonsairon, il a fini par déconner celui-là. Bon, ça, c'est classique de joueur de flipper. Ça, 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 ça merde souvent avec le fronton qu'il joue à vous. On a vu un petit peu les différences. Ça permet de resituer la rendue flipper. Ah, les électroméca. T'es un petit peu déçu. Parce que moi, qui suis un grand fan de flipper électromécanique, ils étaient un peu mous. Il faut reconnaître que c'était un peu mou que je joue. C'est dommage. Toi, flipper comme sympathique. Le Far Out, qui n'est pas très courant. Le Surfshamp, qui est un très bon jeu. Un très bon jeu également. Voilà, il est comme nous. C'est vraiment dommage. Les gars, c'est vraiment super. Content de les voir, mais à jouer, comme on peut le voir, ça manque de pêche. Le 300. Également un flipper Godfield. Pas simple à jouer, qui demande d'être bien réglé. Ce qui était malheureusement, là encore, pas trop sans cas. C'est agréable. Mais content de les voir, c'est... Un autre rangé, avec... Bon, là, je vais répéter une balie, la cendrilla. Un Godfield encore. Un Supercell. Biggingan. Qui est con. Pas courant. Pas courant du tout. Ils sont comme la plupart des flippers Godfield de joueurs. C'est pas très courant. La glace, malheureusement, était passée. Le plateau était propre. Ça, c'est plutôt sympa à voir. Des électroniques, du coup. De première génération, principalement. Comme le Sinbad. Sur Ketli. On va raconter l'électra, du coup, un bali. Pas courant, ça. Dans le Sinbad, on le voit de temps en temps. Counter Force, qu'on le voit aussi de temps en temps. On peut... Par exemple, on ne court pas les rues. Mais, voilà. C'est une voie de temps en temps en temps. La glace, qui est vraiment typique 70. Le countdown, à côté. Flipper intéressant. Pour ceux qui aiment cette génération de flippers. Devil Day. Alors, bon, vous passez outre la gueule du flipper. C'est un flipper qui n'est pas si mal. Le soccer, qui est original, mais qui déconne. Le genie, qui est très beau, mais qui est... Bon, c'est chien. Le flipper large, à l'époque, c'était pas trop ça, malheureusement. Un petit jeu, là, de... De robot, là, de foot robot. Très, très sympathique. Pas courant. Voilà, notre petite vue d'ensemble, pour finir. Et on se dit à bientôt. Ça y est, c'est fini. Mais, on retournera l'année prochaine. Qui est l'année prochaine ? Connerre ! Crazy ! Crazy !